Aujourd'hui, on va parler investissement et plus particulièrement, on va vous parler des meilleurs IPOs à venir en 2022. On a rédigé sur le site Comparateur Banque un article et vous avez été nombreux à nous poser des questions, donc on a voulu faire cette vidéo. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintechs pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui vous coûtera moins cher et qui vous remboursera mieux. Aujourd'hui, on va vous parler investissement avec plus particulièrement les IPOs. Donc, IPOs, c'est une introduction en bourse. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est là. Et vraiment, ce qui est très important pour vous comme pour nous, c'est que vous posiez vos questions et partagez votre expérience en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, on est là pour y répondre. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Celui-ci est accessible à partir d'une petite flèche. Et je mettrai dans ce descriptif le lien justement qui vous permettra d'acheter, du moins de prendre part aux IPOs à venir. Donc, il s'agira de Freedom Finance qui est un acteur dont je vous ai déjà parlé et qui connaît un grand succès. Je vous mettrai également le lien justement vers cet article qui présente les meilleurs IPOs à venir. On va partir d'un constat simple. Ceux qui cherchent à investir leur argent, ceux qui n'aiment pas prendre de risques, il y a les livrets d'épargne. Ok, donc les livrets d'épargne, il y a les taux de certains qui vont augmenter. Livret A, LDS, LEP. Mais bon, ce n'est pas ça qui va vous rendre riche. Pour d'autres, il y a par exemple les cryptos. Les cryptos, ça se casse un peu la gueule. Certains, ils viront une opportunité pour entrer. D'autres, ils ne voient pas forcément un très bon signe. Voilà, à vous de voir. Ensuite, il y a la bourse. Et ça, c'est une question, il faut être expert. Et à côté de ça, il y a également dans l'univers de la bourse, les introductions en bourse. Et donc justement avec l'outil dont je vais vous parler, on va être sur les introductions en bourse d'entreprises innovantes à forte valeur ajoutée et donc à fort potentiel. Fort potentiel, pourquoi ? Eh bien parce que ces opérations sont sélectionnées par les professionnels qui sont des experts de Freedom Finance et de son outil Freedom 24. Ils mettent donc à la disposition en exclusivité européenne la possibilité de participer à ces introductions en bourse dès le jour du lancement, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est une exclusivité européenne. Et justement, ils sont forts de leur succès parce que pour l'instant, sur 265 IPOs qu'ils ont recommandés depuis 2012, eh bien ils ont obtenu un rendement moyen à la fin de la période de blocage de 59%. Je vais vous expliquer tout ça par la suite. Certes, je ne vais pas vous cacher qu'il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que donc les experts de Freedom Finance sélectionnent des entreprises qui vont s'introduire en bourse. Normalement, le rendement attendu est très fort. Cependant, donc il n'y a rien de garanti. Il y a un risque de perte en capital. Pour vous donner une petite idée, des gains positifs qu'ont pu faire les clients de Freedom Finance justement en participant à ces IPOs. Donc, si on regarde le rendement moyen, il est à 59%. Maintenant, si on regarde dans le détail, on a Nubank par exemple, ouvert récemment et qui n'est pas encore fermé comme on peut le voir en bas, qui est à plus de 25%. Samsara, dont je vous ai parlé il y a un peu moins d'un mois, qui est à 8,26%. Ensuite, il y a Braze avec Rivian qui ont également de bons metrics. Ensuite, il y a également, je ne vais pas vous le cacher, des performances négatives comme celles que l'on peut voir de Robinhood. Et il y a aussi des performances à trois chiffres comme celle de Doximity et ce n'est pas la seule. Donc, si vous voulez avoir un point de vue exhaustif et qui soit le vôtre, je vous invite à consulter directement le site avec le lien qui se trouve en dessous. Là, on est quand même bien au-dessus de ce qu'on peut constater sur parfois même les assurances-vie, la bourse, les cryptos, n'en parlons pas. Et les livrés, alors là, on les explose complètement. Donc certes, je le redis, il y a un risque de perte en capital. C'est-à-dire que tout ce dont je viens de vous parler, eh bien, c'est pas obligé que ça se passe pour les prochaines IPOs. Revenons maintenant sur le sujet principal. Donc, quels sont ces IPOs stars que nous allons voir cette année ? Nous nous sommes basés sur des études faites par des experts et voici ce que nous avons relevé. Voici les quatre qui devraient sortir du lot cette année selon nous. Donc, il y a tout d'abord Starlink, TikTok, Shine et Stripe. Donc, comme vous le voyez sur ce tableau, vous avez les informations principales à retenir sur ces futures opérations. Maintenant, je vais rentrer dans le détail. Eh bien, la première et avant tout, c'est justement Starlink. Donc, perçue comme étant la potentielle IPO du siècle, Starlink est la société du fameux Elon Musk qui met en orbite les satellites. Il y a donc d'énormes attentes envers cette IPO qui devrait avoir lieu entre 2022 et 2023. Ensuite, il y a TikTok aussi qui devrait rentrer en bourse prochainement. Inutile de vous présenter ce réseau social avec ces petites vidéos qui s'enchaînent. C'est plus de 1 milliard d'utilisateurs présents dans 150 pays et ces nouveaux abonnements pour les meilleurs influenceurs. Il y a également Shime. Shime qui est une néobanque américaine. Elle cartonne outre-Atlantique. Et quand on voit le succès qu'a eu Nubank, je pense que Shime devrait également nous étonner. Ensuite, il y a Stripe. Stripe qui est une société que je n'ai pas à vous présenter normalement. C'est une startup spécialisée en les solutions de paiement qui a rapidement su se faire sa place au milieu des plus gros comme Paypal, Mastercard, Visa et bien d'autres. Là, je viens de vous parler de 4 IPO qui me semblent vraiment être des IPO clés qui vont se passer pendant cette année. Comme je vous disais, pour le moment, on n'a pas les dates exactes. Mais ça sera à vous, soit de vous connecter justement sur le site Comparateur Brand pour suivre notre actualité, soit d'ouvrir un compte chez Freedom Finance pour être informé en exclusivité et avant les autres de la date de l'IPO, soit de faire votre veille de votre côté pour voir ce qui va se passer. En sachant qu'il y en a bien d'autres que nous avons sélectionnées et que vous avez justement la liste complète de ces IPOs intéressantes dans l'article qui se trouve en dessous de la vidéo. Et d'ailleurs, petit détail, pour vous inscrire sur Freedom Finance et profiter de un mois de gratuité pour tester les différentes actions possibles que vous pouvez faire avec eux, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Sinon, vous avez également, bien entendu, accès à la grille tarifaire et vous verrez que celle-ci est très compétitive. En sachant, vous allez voir que si vous vous constituez un portefeuille intéressant, cela peut être primordial pour vous. Si vous souhaitez justement participer à ces IPOs, vous allez voir pourquoi. En effet, maintenant, on va regarder un petit peu de plus près comment ça se passe pour participer concrètement à une IPO et comment il faut faire sur Freedom Finance. Donc, pour participer à une IPO, déjà, il faut avoir un budget minimum que l'on peut placer en sachant que c'est minimum 2000 dollars, 2000 dollars par IPO. Et ensuite, il faut savoir que, alors ça, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle, je suis désolée, mais pour participer aux IPO, donc en sachant que Freedom Finance sélectionne ces IPOs qu'ils ont l'exclusivité européenne et qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc, pour donner accès à ces IPO, eh bien, il faut avoir, entre guillemets, une bonne note chez eux. Et pour avoir une bonne note ou une bonne cote chez Freedom Finance, eh bien, il faut déjà avoir constitué un portefeuille d'investissement et que celui-ci soit intéressant. Ensuite, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, il faut avoir conscience donc que c'est 2000 dollars que vous allez investir. Donc, vous allez les placer et ils seront bloqués pendant une période qu'on appelle le lock-up. Il s'agit donc d'un moment pendant lesquels les fonds sont bloqués. Généralement, on est sur de l'ordre de trois mois. Donc, pour Samsara, par exemple, c'était 93 jours. Donc là, vous voyez la différence entre la date d'introduction en bourse et la date de fermeture. Comme je vous le disais, il n'y a aucune garantie de gain. Il n'y a aucune garantie de rendement positif quand vous faites un investissement dans une IPO. Et autre chose, si jamais vraiment vous souhaitez passer à l'action, n'hésitez pas à prendre contact avec le conseiller indépendant que nous avons sélectionné. Il est immatriculé à l'Oriaste et il réalisera pour vous votre bilan social et patrimonial gratuitement. Et par la suite, il vous aidera à établir une stratégie d'investissement que vous pouvez suivre ou pas. Ces coordonnées se trouvent en dessous de la vidéo. Donc, c'est juste vraiment pour vous aider à mieux vous orienter et peut-être à faire des meilleurs choix pour éviter de perdre votre argent. Voilà, donc je vous souhaite une très agréable journée. Si cette vidéo vous a apporté des informations importantes, n'hésitez pas à le dire sur Trustpilot. Et si jamais, vous souhaitez vous renseigner sur d'autres informations à propos de la banque, de la finance, du crédit, n'hésitez pas à consulter notre site comparateurment.com. Le lien est bien entendu en dessous de la vidéo. En sachant que tous les jours, nous ajoutons une actualité chaude, que tous les jours, nous réalisons des tests de produits, des enquêtes, que nous ajoutons des avis, des profils, bref, une multitude d'informations. Vous avez tout ça sur le site comparateur banque. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux avec Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram aussi. Et bien entendu, cette chaîne YouTube. Voilà, donc ne l'oubliez pas, on est là pour vous. Si vous avez des sujets à nous proposer, eh bien dites-le nous en dessous de la vidéo. On essaiera de les traiter au mieux et de vous répondre au plus vite. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada